C'est aussi ça, la vie. Et dans ce grand jeu-là, on se prend beaucoup, beaucoup, beaucoup trop au sérieux. Le petit humain, lui, celui-ci que je vais enseigner beaucoup, qui s'appelle Virus. Virus, lui, il est l'incarnation, il s'appelait Virus avant même le COVID, c'est mon petit humain, qui est l'incarnation de notre égo. Juste, by the way, pour que tout le monde puisse comprendre, l'égo, ça n'existe pas. D'accord? Ça n'existe pas, l'égo. Il n'y a pas une pièce dans notre machine, dans notre corps, qui s'appelle l'égo. L'égo, c'est tout simplement le ramassis, en fait, de tes perceptions, tes mémoires, tes croyances, tes opinions, tes schémas, tes idées arrêtées, le mental agité fort, ton anxiété, c'est ton égo. Tout ce qui est cuit, puis qui arrête d'être en mouvement. Il est en mouvement quand même, mais lui, il pense que le monde peut être fini. Donc, c'est ton égo qui fait que tu as envie de contrôler. Tu as envie de contrôler tes enfants, les actions qu'ils vont faire. Ta femme, tu as envie de contrôler le monde. Tu n'es pas content du gouvernement, tu juges, tu critiques. C'est l'égo. C'est l'égo parce qu'on n'a pas appris à prendre de la hauteur et à revenir. Je vais parler aujourd'hui P1 et P2. P1, c'est la position de la perception du petit humain, donc au premier niveau de conscience. Et P2, on va imaginer, c'est la perception de l'âme. Et c'est tellement important de prendre de la hauteur parce que vous êtes beaucoup plus grand que ce que vous pensez. Je vais vous le faire vivre aujourd'hui. Alors, regardez bien mon livre. Donc, exemple, le petit humain, lui, il perçoit la vie comme étant ça. Donc, imaginez, il voit tous les obstacles, il voit toutes les résistances. Il n'arrive pas à voir à quel point la vie, elle est belle. Elle est belle. Mais si l'être humain prend de la hauteur et apprend à développer sa faculté de prendre de la hauteur et à percevoir les choses différemment, il peut se passer ça. Observez bien. Vous voyez le genre? C'est beaucoup plus simple vivre avec cette hauteur-là parce qu'on voit beaucoup plus grand. Mais il y a peut-être plus grand. Observez bien. Regardez à vol d'oiseau. Imaginez vos challenges. Imaginez vos problèmes. Imaginez le COVID. Imaginez, vous ne pouvez pas voir des gens à Noël à cause du COVID. Imaginez, peu importe ce qui se passe, un challenge, un client qui ne t'a pas payé ta facture. Imaginez, prenez de la hauteur un peu et augmentez à vol d'oiseau, voir si les émotions que vous êtes en train de vivre sont la même chose. Mais il y a peut-être plus haut. Oh, vous voyez l'avion. Imaginez à 50 000 pieds dans les airs. Mon déneigeur, il n'a pas passé aujourd'hui. Ce n'est pas gentil. Mon déneigeur n'était pas présent au rendez-vous. Ce n'est pas très, très gentil. Je n'ai pas reçu mon colis Amazon. La boîte était toute brisée quand j'ai reçu mon colis Amazon. Je ne suis vraiment pas content. Et ma petite fille, elle fait beaucoup trop de iPad. Il va falloir qu'elle arrête ça tout de suite. Prenez encore de la hauteur pour voir. C'est aussi ça la vie. Et dans ce grand jeu-là, on se prend beaucoup, beaucoup, beaucoup trop au sérieux. Parce qu'on a le nez collé dedans. On a le nez collé sur nos résistances. On pense que la vie, c'est le COVID, c'est le gouvernement. Mais j'ai envie de vous le remettre. Regardez bien ça ici. Regardez bien ça. Le mot dit gouvernement de marde. Ça n'a pas de bon sens. On est en train de se faire avoir. Blablabla. Et le gouvernement, il habite à la troisième rue. Puis il se rencontre avec l'autre qui habite à la cinquième rue. Mais regardez quand on arrive ici, à quel point c'est banal tout ça, la gang. À quel point ça devient banal. Nous sommes d'abord et avant tout des êtres de lumière. Des êtres d'énergie. Nous sommes des êtres divins. Et j'aurais pu continuer. Et là qu'on voit la planète, puis qu'on commence à avoir une autre planète, qu'on commence à avoir une autre planète, qu'on commence à avoir la galaxie, pour se rendre compte que, aïe, 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 aïe. On se prend beaucoup trop, vous dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada